Salut à tous, une petite vidéo bilan sur mes activités libristes parce que vous le savez peut-être, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans le domaine du livre en tant qu'utilisateur et depuis peu bêta-testeur pour certains projets qui m'intéressent beaucoup donc j'avais envie de vous parler, c'était début novembre 2017, c'était fin d'année 2017 de mes activités libristes un petit bilan comme ça pour vous montrer ce que je fais donc il y a deux projets pour lesquels je suis bêta-testeur, c'est Anarchy Linux et Tuxnvap donc là, je vais vous montrer ça voilà, donc Anarchy Linux, je vous montre le commit, le github du projet vous aurez trouvé dans la descriptif comme l'habitude bien sûr donc là on voit que le dernier commit date de 3h au moment où j'ai sa vidéo donc ça fait aux entours de 7h20, heure française de 3 novembre et si on regarde au niveau des bugs, donc si on regarde par rapport au pseudo au niveau des bugs, j'en ai rapporté 77, 72 corrigés et 5 encore ouverts voilà, donc les 5 derniers qui sont encore ouverts voilà, et 72 fermés donc certains sont un peu chiants, d'autres un peu plus, un peu plus, dirons-nous, anecdotiques voilà, le premier bug doit être du mois de... janvier 2017 vous voyez quand même, depuis janvier 2017, j'ai rapporté 77 bugs sur le bug tracker de... d'Ark Anywhere, devenu Anarchy et au niveau de ce qu'on appelle les pool requests en clair, les codes qu'on demande à ce qu'ils soient fusionnés avec l'ensemble comme je m'occupe principalement de traduction c'est principalement des modifications au niveau de la traduction il y a 2-3 bugs au niveau du code que j'ai apporté directement ma pierre donc déjà et c'est en pool request si on regarde au niveau des auteurs voilà j'ai rapporté, depuis que je participe au projet, 74 pool requests ça veut dire que 74 des 2300 commits c'est pas grand chose c'est moi qui les ai apportés même s'ils ont été fusionnés par d'autres personnes je suis auteur de 74 commits lesquels ? essentiellement la traduction bien sûr, parce que je m'occupe de la traduction, donc c'est normal là c'était un morceau de code qui était inutile que j'ai fait enlever qu'est-ce qu'il y a d'autre ? donc là c'est un dessin chercé que j'avais apporté vous voyez, je travaille beaucoup et essentiellement sur la traduction mon premier commit c'était le 5 janvier c'était pour modifier la traduction déjà à l'époque et j'avais traduit quoi ? j'avais fait rapporter peut-être vous voyez, il n'y avait pas grand chose que j'avais traduit mais au moins ça avait permis de d'avancer la traduction voilà ça c'est le premier projet auquel je participe le second c'est Tuxenvap voilà je suis bêta-testeur de Tuxenvap j'en suis un des bêta-testeurs bêta-testeurs principales mais il y a d'autres personnes qui ont aussi du coup de main parce que du bêta-test c'est un boulot monstrueux comme je l'ai précisé dans les autres vidéos si vous n'êtes pas content faites ce que je fais teste les 10 ISO téléchargez-les installez-les dans une machine virtuelle cherchez les bugs rapportez-les ce n'est pas si évident que ça donc dans l'actualité je suis redevenu pilier et bêta-testeur de Tuxenvap au mois d'août voilà j'avais quitté le groupe je suis revenu pour moi Tuxenvap c'est une bande de copains on fait des ISO Linux pourquoi pas je suis bêta-testeur voilà point final à l'époque j'étais communiquant je suis renouvelu bêta-testeur mais il n'y a pas que ça il y a aussi mes tutos parce que vous savez tous les mois je publie des tutos sur Linux pour la réalisation de l'arch Linux j'ai proposé bon j'ai sur mon site internet mais j'ai aussi sur GitHub et GitLab j'ai mis une version en ligne pour les personnes qui n'avaient pas envie de télécharger l'ensemble et qui avaient envie d'avoir quelque chose directement en ligne voilà donc là vous avez le tutoriel en ligne depuis plusieurs mois je l'ai mis en ligne ça me permet déjà d'avoir une version pour les personnes qui n'ont pas envie d'échanger l'ensemble si on clique sur le install.md là c'est la version du mois de novembre qui est sorti au 1er novembre vous avez l'ensemble de la documentation que je propose dans le moment d'habitude voilà ça c'est mon principal travail enfin travail c'est un grand mot mes occupations dans le domaine du libre bêta test bêta test archelinux enfin l'arche linux et texte nvap développement de mon guide c'est parce qu'il me prend le plus de temps test d'iso pour montrer ce qui existe création de vidéos disons ton fred la crise et la vie donc tout ça ça me prend du temps je ne monétise pas mes vidéos par choix parce que j'ai décidé de ne pas motiser vraiment après ça peut se discuter mais pour le moment j'ai décidé de ne pas motiser peut-être que je motiserai un jour mais pour le moment ce n'est pas l'ordre du jour qu'en serez-vous d'ailleurs si vous vous demandez où est passé tonton fred ne vous inquiétez pas il est là il est passé méchant fred ne vous inquiétez pas non plus il est là ne vous inquiétez pas si je dois vous poser une nouvelle gueulante je la pousserai ça ce n'est pas un problème j'ai gardé mon indépendance même si je fais partie de XNVAP même si je fais partie de manière informelle de l'équipe de développement en tant que beta-testeur de l'équipe d'Anarchy Linux je garde mon franc-parler si il y a quelque chose qui doit être là si une distribution que ce soit Manjaro Arch ou autre fait une connerie je le dirai ne vous gênez ne vous doutez pas de ça si je dois pousser une gueulante je la pousserai donc si vous voulez me remercier de manière ou d'une autre vous avez ma liste de cadeau Amazon le cadeau Amazon voilà vous voulez me remercier vous avez ma liste de cadeau Amazon je ne demande rien d'autre vous avez mon adresse mail sur mon blog vous avez mon adresse postale sur mon blog mais si vous voulez vraiment me faire plaisir vous avez ma page cadeau Amazon je ne demande rien je vous dis juste qu'elle existe maintenant vous faites ce que vous voulez avec lien dans le descriptif comme il dit voilà donc j'espère que cette courte vidéo vous a plu vous comprenez que même si je suis au minima sociaux j'utilise toujours ça pour me remplir l'esprit et éviter de tomber carrément dans la dépression nerveuse voilà sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao 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 ciao